Je pense que c'est que ça déclenche le mood, c'est vraiment. Si j'ai une conversation avec mon ami, c'est toujours bon d'avoir une mélodie de background pour jouer et juste relaxer. Ça déclenche le mood et ça déclenche les gens intéressés. Si on aime bien la musique, on reste un peu plus longtemps et je pense que quelque part, ça crée l'identité du lieu. J'ai un des artistes favoris et une de ses chansons a joué dans un restaurant. J'ai demandé la chanteur quelle chanson a joué et elle m'a donné l'information. Et maintenant, j'écoute sa musique tout le temps. Il y a souvent de la musique que je ne connais pas ou des remix de musique que je connais. Et ça m'arrive très souvent de sortir mon téléphone et d'essayer de récupérer la musique pour ensuite la voir sur mes propres playlists. Donc oui, je fais attention à ce que j'écoute. Très important si c'est du contenu canadien. Il faut soutenir nos artistes. Bien sûr, parce que quand tu vas à un autre pays, c'est toujours bien d'expérir une culture différente. Oui, c'est toujours bien. Oui, c'est important d'avoir du contenu canadien lorsqu'on voyage, puisqu'on veut découvrir les musiques, les groupes, les gens. Mais si tu es un touriste au Canada, il serait bien de entendre la musique canadienne pour que tu puisses obtenir la culture que tu visites. Oui, bien sûr, tu devrais être capable de faire ça. Absolument. J'ai l'impression que non. En termes de réglementation, pour un compte personnel, j'aurais de la misère à croire qu'on peut s'en servir. Um, maybe? Je ne sais pas. Peut-être que tu dois payer quelque chose d'honneur. Ou au moins, tu dois payer pour la musique. Bien sûr, il devrait y avoir un prêt, parce qu'il y a des musiciens qui travaillent fort. Je peux voir un petit prêt, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Çaille, je ne sais pas. En même moment, j'ai eu l'impression que je максимe au��도 dans un site. Excuse-moi, j'ai eu l'impression que je Ninja dans un site. On en va à à à ! Il s'un On en Verse 6 7 8 8 9 9 lucky, Sous-titrage FR ?